Bon, ben écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière séance du séminaire de l'année 2017-2018. Et je vous donne d'ailleurs rendez-vous dès aujourd'hui à la première séance du prochain séminaire, qui aura lieu donc le lundi 1er octobre prochain. Nous l'assurerons à deux, et en général on sera deux présents, Nicolas Castel et moi-même, et cela portera sur les retraites. Je vous fais passer par ailleurs deux ouvrages importants parus lors de ce premier semestre, que je vous ai signalés dans le papier qui vous a été envoyé avant le séminaire. De Benoît Boritz, au-delà de la propriété, qui aborde précisément le thème que je vais aborder aujourd'hui, la question de la propriété de l'audit de travail, et qu'il aborde très différemment de moi, donc c'est intéressant de confronter les positions. Benoît Boritz assurera, si Dieu nous prête vie, bien sûr, avec un ou deux autres collègues, le séminaire dans deux ans, non pas celui de l'an prochain, mais celui de l'année d'après, qui portera sur l'entreprise. Donc je vous fais passer son bouquin, « Au-delà de la propriété ». Et puis alors, très en prise avec ce que nous avons fait cette année, un ouvrage que j'ai vraiment eu beaucoup de bonheur à lire, de Thomas Coutreau, « Libérer le travail », paru également au Seuil, et dont je vais d'ailleurs très brièvement présenter et discuter la thèse dans la seconde partie de mon exposé de ce soir. Voilà, je vais circuler donc aussi « Libérer le travail », si vous voulez. Vous le passez les uns aux autres. Comme je vous l'avais annoncé, donc, cette séance, cette dernière séance, poursuit ma réponse aux objections, aux contradictions qui ont été faites à mon travail, en particulier dans un dossier de contretemps paru en janvier dernier. Je vous ai envoyé le début du texte, ce qui correspond à ce que nous avions fait dans la séance de mai. Et puis, je vais donc aujourd'hui traiter deux points que je n'avais pas traités dans la dernière séance, enfin, dans l'avant-dernière séance. D'une part, la question de la propriété et de la subvention de l'investissement, et d'autre part, la question très compliquée et très vaste de la valeur que je ne pourrais d'ailleurs pas épuiser. Nous constituons à l'Institut européen du salariat un groupe de travail sur ce qui s'appelle Travail-Valeur-Salaire qui, à échéance de 3, 4, 5, 6 ans, produira, je l'espère, des travaux académiques à la hauteur de l'enjeu de cette réflexion sur la valeur. Et ça donnera lieu, je pense, à un séminaire de la Bourse du Travail. Mais vous voyez, dans 3, 4, 5, 6 ans, on verra comment on est prêt. En tout cas, dans ce séminaire, comme vous le savez, nous sommes partis pour très longtemps. Le salaire à la qualification, donc la question de la propriété d'abord, puisque le salaire à la qualification n'est qu'un des deux droits à poser comme droit de la personne. Ce séminaire, cette année, s'interroge sur les droits de la personne à construire. Le salaire à la qualification en fait partie, mais également le droit de propriété tant patrimonial que d'usage de l'outil de travail. Et c'est ce premier point que je voudrais reprendre ce soir, puisque un mode de production, c'est à la fois un statut du producteur et un régime de propriété de l'outil. Dans « Vaincre Macron », comme vous avez pu le voir, si vous l'avez lu, ce que je ne saurais trop vous encourager à faire, mais ça doit être le cas de beaucoup d'entre vous, je suppose, je ne me contente pas d'opposer propriété lucrative et propriété d'usage, comme je le faisais jusqu'alors, parce qu'un outil de travail, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on utilise dans ce qui pourrait être donc une propriété d'usage, mais c'est aussi un patrimoine, c'est quelque chose qui vaut, qui va pouvoir être acheté, vendu, etc. Et il faut donc s'interroger également sur la propriété patrimoniale. Et ce qui est intéressant dans le déjà-là communiste qui se construit dans notre société, c'est que la propriété patrimoniale et la propriété d'usage commence à se distinguer. Dans le capitalisme, dès lors que la propriété patrimoniale est lucrative, dès lors que le fait d'être propriétaire de l'outil est la source de la valorisation du capital, les travailleurs ne peuvent pas avoir la propriété d'usage de l'outil. Il est clair que les propriétaires patrimoniaux de l'outil vont veiller à ce que son usage valorise leur capital et donc ne laisseront aucune réelle propriété d'usage de l'outil à ceux qui, pourtant, l'utilisent. Si par propriété et d'usage, on entend le fait d'exercer les fonctions du propriétaire, donc de décider de ce qui est produit, de l'investissement, avec qui on va travailler, quel marché on va... Mais on peut mettre la table ici, si tu veux, non ? On ne peut pas mettre du monde par là ? Ah, d'accord. Bon, OK. N'hésitez pas à vous installer, vous avez de la place là-devant, vous serez mieux. Oui, oui, il y a de la place là. Comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises dans le capitalisme, nous sommes déresponsabilisés de l'usage de l'outil puisque la propriété patrimoniale est l'occasion de la valorisation du capital. Donc, pour qu'il y ait propriété d'usage de l'outil par ceux qui l'utilisent, encore faut-il que la propriété patrimoniale ne soit pas l'occasion de mettre en valeur du capital. Or, nous avons su construire des propriétés patrimoniales non lucratives que ce soit celles de travailleurs indépendants éventuellement ou que ce soit celles de collectivités publiques qui se trouvent propriétaires patrimoniales de l'outil. Est-ce que ça a été, cela dit, l'occasion d'une réelle propriété d'usage de l'outil par les travailleurs ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser parce que ce qu'on observe, et on le voit bien encore dans la grève de la SNCF actuellement, c'est que même en absence de propriété patrimoniale lucrative, la propriété d'usage de l'outil n'est pas pratiquée, c'est-à-dire que le mur sur lequel se heurte la mobilisation des cheminots, c'est qu'en quelque sorte il s'arrête là où il faudrait commencer, c'est-à-dire c'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. L'absence de propriété patrimoniale lucrative n'est pas en soi porteuse de propriété d'usage, elle la rend possible, mais pour qu'il y ait propriété d'usage, encore faut-il que les travailleurs en décident et qu'ils qu'ils estiment que c'est leur affaire que de décider de l'usage de l'outil et c'est précisément l'enjeu de libérer le travail que vient de publier Thomas Coutreau. La thèse de Thomas Coutreau dans cet ouvrage que je fais circuler et dont je recommande la lecture Libérer le travail, c'est que les travailleurs dans leurs organisations syndicales et politiques ont comme enjeu le travail abstrait mais pas le travail concret. Qu'ils sont prisonniers, ils s'inscrivent là dans la lecture par Postone dont il fait allusion très souvent P-O-S-T-O-N-E et plus généralement ce qu'on appelle l'école de la critique de la valeur, il s'inscrit dans cette thèse qui veut que aussi bien les capitalistes que les travailleurs soient soumis au fétichisme de la valeur ce qui rend les travailleurs eux aussi relativement indifférents au combat sur le travail concret sur la production d'utilité sociale omnubilés qu'ils sont sur la question du travail abstrait, du salaire, de l'emploi, de la répartition de la valeur et il faudrait chercher les lieux de de sortie du capitalisme là où les travailleurs s'emparent du travail concret déplacent leur mobilisation de la production de valeur quelle que soit en quelque sorte l'utilité sociale de ce qui est produit ce qui est source de grandes souffrances au travail lorsque cette utilité sociale n'est pas évidente vers précisément la question du travail concret de la production de valeurs d'usage et il interroge des expériences coopératives il interroge des formes de management qui s'efforcent de d'organiser le souci du travail concret en montrant d'ailleurs leurs profondes limites dès lors que la logique capitaliste n'est pas mise en cause dans les entreprises qui sont des entreprises libérées ou que sais-je encore comme on dit l'hypothèse est intéressante je trouve que le matériel documentaire qui est également amené est intéressant il me semble cela dit qu'il y a il y a confusion entre travail vivant et travail concret j'y reviendrai dans la seconde partie de cet exposé terminale du du séminaire le travail vivant que Thomas Coutreau oppose à l'abstraction de la valeur le travail vivant en réalité il s'oppose au travail mort il ne s'oppose pas au travail abstrait il s'oppose au travail mort celui que le capital met en oeuvre dans les machines pour augmenter la productivité du travail vivant jusqu'à l'absurde jusqu'à l'élimination relative du travail vivant le travail vivant il est à la fois concret et abstrait le travail vivant il est concret bien sûr mais il s'inscrit aussi dans l'ordre de la valeur économique et c'est la discussion qu'il faudrait avoir avec Coutreau semble-t-il j'y reviendrai j'y reviendrai tout à l'heure mais en tous les cas ce qu'il pointe de façon extrêmement intéressante c'est que pour le moment nous sommes extrêmement en déficit collectif de volonté de maîtriser le travail concret de maîtriser les conditions en termes de valeur économique de ce travail concret en termes de travail abstrait de ce travail concret la propriété non lucrative de l'outil de travail n'est pas la condition suffisante pour qu'il y ait propriété d'usage de cet outil je crois que on peut se réjouir que en particulier du côté de la jeunesse éduquée il y ait de plus en plus de candidats à la liberté du travail sous cet angle là sous l'angle de sa propriété d'usage et on peut espérer que les partis et les syndicats qui sont les organisations traditionnelles des travailleurs organisés déplacent le centre de gravité de leur mobilisation autour de cette question de la propriété d'usage de l'outil alors quelles sont les questions maintenant que pose la la propriété patrimoniale d'abord pour se constituer comme non lucrative là encore je ne raisonne pas dans l'abstrait je raisonne à partir de l'observation du devenir de nos de nos de nos de nos de nos sociétés la 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 constitution d'une propriété patrimoniale non lucrative de l'outil de travail c'est faite par la subvention de cet outil c'est sous cette forme là que cette propriété s'est imposée soit parce que l'impôt a permis de subventionner des investissements comme les établissements scolaires par exemple soit parce que la cotisation maladie a permis de subventionner des investissements comme les investissements en matière de production de soins on aurait pu imaginer constituer une une production une propriété patrimoniale non lucrative sur le crédit public après tout on peut on peut d'ailleurs imaginer qu'un crédit public finance une propriété patrimoniale non lucrative non lucrative alors quelles sont mes objections à cette thématique du remplacement du crédit capitaliste par un crédit public pour fonder une propriété patrimoniale non lucrative c'est une objection je dirais anthropologique d'une part et d'autre part une objection sur la nécessaire socialisation de l'investissement je vais peut-être commencer par celle-ci qui est la plus la plus simple à mettre en oeuvre je rappelle que tout investissement suppose une avance d'argent cette avance d'argent est en attente d'une restitution de cet argent avancé grâce à la valeur supplémentaire créée par le travail rendu possible par l'investissement nouveau restitution qui va permettre de financer des investissements ultérieurs dans la forme capitaliste de de cette affaire l'avance et soit le fait d'un profit extorqué sur une valeur déjà créée qui se regroupe dans des centres de profit dans des centres d'accumulation financière dans des titres des portefeuilles etc et cette ponction va être prêtée à des travailleurs organisés dans des entreprises qui vont travailler pour rembourser ce prêt donc la forme capitaliste tout à fait classique du financement de l'investissement c'est ponction d'une partie de la valeur centralisation de cette valeur dans un dans des dans des portefeuilles financiers prêt de cet argent ponctionné remboursement de cet argent par le travail nouveau rendu possible grâce à l'investissement nouveau ce dispositif est donc microéconomique c'est à dire qu'il y a une centralisation financière qui permet de financer des investissements qui vont au-delà dont le coût représente au-delà de ce que le flux de valeur ajoutée de chaque entreprise pourrait amener l'entreprise peut évidemment faire de l'autofinancement mais quand on parle ici de financement de l'investissement il s'agit d'un d'un financement d'investissement qui excède largement la capacité des flux annuels courants de valeur ajoutée de l'entreprise l'entreprise doit se financer à un niveau très supérieur à ce qu'elle est capable de de fournir par sa valeur ajoutée annuelle donc là on est au-delà de l'autofinancement cela dit cette centralisation de la valeur va ensuite conduire chaque unité de production chaque entreprise à rembourser le le prêt qui lui a été consenti ce qui veut dire que les 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 inégalités de capacité de produire de la valeur ajoutée parce que les marchés sont plus ou moins encore construits parce que la technologie est nouvelle parce que la la branche est une branche en en déclin ou que sais-je encore toutes ces inégalités vont être à la fois maintenues voire renforcées par la nécessité de rembourser à l'échelle micro les prêts consentis j'ai oublié de préciser que le prêt peut être soit sous la forme d'une 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 ponction enfin venir soit d'une ponction sur la valeur déjà produite soit d'une ponction sur la valeur à produire en cas de création monétaire par crédit si le financement de l'investissement se fait par création monétaire et non pas par utilisation de l'épargne ça n'est pas la ponction passée qui qui font de l'avance mais c'est la ponction future qui font de l'avance ce sur quoi je veux insister ici c'est donc sur le fait que dans une logique microéconomique il n'y a pas de socialisation de l'investissement chaque branche chaque entreprise même est dans l'obligation de rembourser l'avance qui lui a été faite quelles que soient les conditions de la production de sa valeur ajoutée l'intérêt de la subvention qui repose exactement sur la même le même fonctionnement une avance d'argent qui suppose d'une façon ou d'une autre la récupération de cette avance sur la base de la valeur nouvelle rendue possible grâce à l'investissement là nous ne sommes pas dans une logique de remboursement microéconomique les entreprises sont subventionnées l'avance monétaire n'a pas à être remboursée à la hauteur de son montant l'entreprise alimente la caisse au prorata de sa valeur ajoutée ce qui permet une forme de 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 d'articulation du tissu économique par compensation entre les marchés nouveaux les marchés anciens les branches en expansion les branches en régression etc etc exactement ce que fait la socialisation du salaire en en commençant c'est ce que nous avons c'est ce que nous avons vu dans la socialisation du salaire en en commençant la déconnexion entre les salaires que perçoivent les personnes et la contribution de l'entreprise une entreprise je ne sais pas quoi cotisée cotisée pour la retraite quand une entreprise cotise pour la retraite c'est tout à fait différent de devoir payer ses propres retraités ça n'a rien à voir on a sorti la 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 distribution du salaire des aléas microéconomiques de la production de la valeur ajoutée en socialisant le salaire de la même façon il s'agit de de sortir le financement de l'investissement des des aléas de la logique microéconomique de la production de valeur en le en socialisant l'investissement par de la subvention certes la responsabilité collective des entreprises elle est toujours la même collectivement il s'agit bien que les entreprises produisent la valeur correspondant à l'avance sinon cette avance c'est purement inflationniste la mais vous voyez que c'est tout à fait autre chose pour des travailleurs d'être pris dans la responsabilité collective d'assumer à l'échelle nationale la production de valeur nécessaire au remboursement de l'investissement ou l'obligation qui est faite entreprise par entreprise d'être dans le remboursement d'une dette et là j'en viens à la question anthropologique est-ce que la production de la valeur doit être déterminée par le sens de la responsabilité que l'on a à la produire ou par l'obligation de rembourser une dette c'est la même chose en matière de marché du travail de statut du producteur ce que je dis là en matière de propriété c'est la même chose que on peut transposer en matière de statut du producteur ça n'est pas la même chose d'être sous le fouet du marché du travail et d'être sous celui de la responsabilité ça n'est pas la même chose d'être obligé d'aller au boulot parce que parce que c'est la condition pour être connu comme producteur d'aller au boulot au sens d'aller sur le marché du travail et puis d'avoir la responsabilité de la production par la propriété d'usage de l'outil et donc d'être au travail par sens de cette responsabilité liée à la propriété d'usage je pense que ce qui se construit de communiste dans une société capitaliste c'est précisément la construction des institutions de la responsabilité à la place de la sanction du marché du travail ou de l'endettement à la place du chantage à l'emploi ou à la dette qui est fait sur des irresponsables l'absence de toute propriété d'usage dans le capitalisme du fait que la propriété patrimoniale est l'occasion de la mise en valeur d'un capital et donc que l'usage de l'outil ne peut pas être décidé par ceux qui vont être exploités par définition cette irresponsabilité est accompagnée d'une sanction permanente par le double chantage de l'emploi et de la dette et l'enjeu de l'émergence du communisme dans une société capitaliste c'est précisément de de substituer à cette cette anthropologie de l'irresponsabilité sanctionnée une autre anthropologie celle de la responsabilité encore une fois j'insiste en permanence sur le fait que le mot central dans le communisme c'est responsabilité d'une responsabilité qui repose sur un exercice effectif de la propriété d'usage parce que la propriété patrimoniale est non lucrative condition nécessaire mais non suffisante et c'est pourquoi tout ce qui dans la mobilisation des travailleurs construit leur responsabilité en termes de propriété d'usage de l'outil est tellement décisif et tellement faible aujourd'hui tellement insuffisant c'est là qu'il s'agit de de mener une bataille dans l'ordre anthropologique passer de l'irresponsabilité sanctionnée à la responsabilité liée à la propriété autre question que pose la question de la propriété faut-il que les propriétaires d'usage soient les propriétaires patrimoniaux de l'outil d'une part il est clair que la propriété patrimoniale peut n'être pas suffisante pour qu'il y ait réelle propriété d'usage là je renvoie à la situation de tous les travailleurs indépendants qui sont certes propriétaires patrimoniaux de leur outil ça ne veut pas dire qu'ils en ont la propriété d'usage prenez un agriculteur un agriculteur pris dans l'agro-business il est propriétaire patrimonial de son outil prenez prenez un chauffeur VTT pas VTT non VTC il est propriétaire patrimonial de son outil et d'ailleurs Hubert tient est-ce qu'il soit propriétaire patrimonial Hubert ne veut pas s'emmerder à être propriétaire patrimonial de l'outil est-ce qu'il en est propriétaire d'usage je ne le pense pas parce que toute son activité est complètement déterminée par la plateforme dont il dépend vous voyez d'ailleurs que la question du rapport entre propriété patrimoniale et d'usage est assez subtile le capitalisme peut ne garder que la propriété patrimoniale absolument décisive pour les actionnaires de 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 Hubert la propriété patrimoniale décisive c'est celle de la base c'est celle de la plateforme collaborative c'est pour ça qu'ils sont tellement attachés à en avoir la propriété patrimoniale mais la propriété patrimoniale de la voiture sûrement pas toute propriété patrimoniale n'est pas décisive dans le capitalisme bien sûr ce qui importe c'est la propriété patrimoniale qui permet l'extorption de de la plus-value donc la propriété patrimoniale n'est pas du tout une condition suffisante pour qu'il y ait propriété d'usage d'autre part la propriété patrimoniale ne relève pas des mêmes enjeux que la propriété d'usage et la distinction entre propriétaires patrimoniaux et propriétaires d'usage peut être tout à fait salutaire à mon sens un outil prenez je ne sais pas quoi une usine engage des enjeux que le collectif de travail qui l'utilise dont ce collectif ne peut pas être toujours porteur en termes de de durée de l'outil en termes d'impact de l'outil sur sur la nature sur l'aménagement du territoire que sais-je et d'autre part s'il est propriétaire patrimonial même non lucratif et qu'il ne fait pas l'affaire s'il échoue si si ses productions sont politiquement contestées etc etc quelle va être la possibilité de mettre bon ordre je dirais à cette à la propriété d'usage de l'outil si si ce sont ceux qui l'utilisent qui en sont propriétaires patrimoniaux pour pouvoir remettre à d'autres la propriété patrimoniale d'un outil enfin la propriété d'usage d'un outil pardon qui aura été mésusé par un collectif de travail il est bon me semble-t-il que les propriétaires patrimoniaux ne soient pas les propriétaires d'usage une société communiste c'est pas une société sans obligation ni sanction et donc en Suisse se pose la question de qui est propriétaire patrimonial non lucratif et là on est renvoyé une question que que je sais pas résoudre que je que je pose simplement ce seront des travailleurs eux aussi qui seront propriétaires patrimoniaux de l'outil une collectivité publique quelconque et collectivité publique ça veut pas dire puissance publique ça peut être je sais pas quoi moi un collectif ad hoc mais doté de capacités politiques qui va animer les collectifs propriétaires patrimoniaux de l'outil de travail ben ce sera des travailleurs bien sûr mais des travailleurs avec une autre responsabilité que celle de la de la production de tel ou tel bien c'est là que on on renvoie toujours à cette question de la distinction entre production de valeur et enjeu politique nous sommes à la fois travailleurs et citoyens bon là je balbutie c'est des questions que je ne maîtrise pas du tout mais enfin qui me semble devoir être posées quand on réfléchit sur la la distinction entre propriété patrimoniale et propriété d'usage et sur le fait que il s'agit bien dans les deux cas de travailleurs mais de travailleurs pris dans deux dimensions différentes c'est un peu la même chose que s'agissant de la qualification la distinction entre le fait d'être travailleur membre d'une entreprise et puis d'être membre d'un jury de qualification on n'engage on n'engage pas exactement les mêmes enjeux et pourtant ce sera des travailleurs dans les deux cas mais dotés de responsabilités différentes toutes choses auxquelles je suis absolument incapable de proposer une réflexion élaborée bon est-ce que j'ai fait le tour de ce que je vous avais envoyé vous avez repéré d'autres choses que j'avais écrites dans le papier pour ceux qui ont eu la sagesse de le lire oui ah oui il y a aussi faut-il réserver la propriété patrimoniale non lucrative à quelques secteurs clés et puis laisser une logique de propriété patrimoniale lucrative pour des entreprises qui représentent très moins d'enjeux moi je ne le pense pas du tout je pense que nous nous devons dépasser je ne dis pas du tout que la distinction entre services publics et entreprises privées ait été négative je pense que ça a été une façon de construire une alternative en subventionnant par le trésor public des établissements scolaires ou en subventionnant par de l'assurance maladie des hôpitaux on a construit des à la fois des modes de propriété et des statuts du producteur tout à fait intéressant mais aujourd'hui nous crevons de la distinction entre secteur public et secteur privé entre droits des fonctionnaires et droits des autres on voit bien que la bataille menée autour des statuts si elle est menée sur un mode corporatiste elle échoue et qu'on ne peut promouvoir le salaire à la qualification personnelle qu'en l'étendant à tout le monde il n'y a pas d'autre chemin c'est absolument visible depuis 40 ans nous sommes dans la défaite sur cette question parce que nous nous ne menons pas la bataille sur l'extension universelle du salaire à la qualification personnelle de même l'extension universelle de la propriété patrimoniale non lucrative me paraît absolument nécessaire si l'on veut poursuivre la construction du communisme donc toute l'idée de nationaliser une partie et pas le reste indépendamment du fait de la de l'interrogation sur la nationalisation ce que je viens de dire c'est à dire comment est-ce qu'une propriété patrimoniale non lucrative est réellement une propriété d'usage par les travailleurs eux-mêmes ça c'est c'est à construire parce que nous n'avons pas été socialisés dans la responsabilité économique tout simplement je crois avoir dit à peu près tout ce qui était dans le dans le papier que je vous ai envoyé et j'en viens dans le quart d'heure final à quelques éléments sur travail et valeur bon rappelez le premier point c'est que la valeur c'est un enjeu de pouvoir et que maintenir des personnes en dehors de leur reconnaissance comme productrice de valeur les confinés dans l'utilité sociale c'est les amputés on peut rêver de société sans pouvoir dans lequel la valeur d'usage l'emporterait je crois que ce sont des rêves dont il faut que nous débarrassions pour assumer le tragique du pouvoir dans les sociétés et dans la production et donc inscrire les personnes dans l'ordre de la valeur faire de du salaire et de la propriété des droits de la personne en finir avec les minimas sociaux en finir avec les 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 personnes dotées de je pense aux retraités dans la logique Macron par exemple enfin la logique Rocard Macron c'est à dire dotés d'un différé de leur cotisation passée et non pas d'un salaire qui reconnaît leur contribution actuelle à la production c'est les mutiler anthropologiquement la la le fait que nous soyons inscrits reconnus en tant que personne dans la production de valeur économique c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté cette année et que je veux redire en conclusion contre tous ceux qui disent j'ai cotisé j'ai droit contre tous ceux qui disent mais enfin après tout sortir de la charité en attribuant à quelqu'un des droits c'est un progrès ben non non bon c'est un progrès les droits à ressources peuvent être extrêmement réactionnaires le droit je sais pas quoi le droit à toucher des dividendes c'est parfaitement réactionnaire et le droit d'avoir un revenu de base ou d'avoir un revenu minimal c'est parfaitement réactionnaire le droit de récupérer ce qu'on a mis au pot commun quand on était actif c'est parfaitement réactionnaire ce n'est pas parce que c'est un droit que c'est positif et ça il va falloir enfin ce sera une partie du séminaire de l'an prochain à quoi on droit les retraités mais quand on se dit à quoi on droit les retraités pour que vous ne soyez pas tenté de ne pas venir vous dites moi la retraite c'est pas mon truc poser la question à quoi on droit les retraités c'est exactement poser la question à quoi on droit les femmes à quoi on droit les étudiants etc. à quoi on droit les migrants c'est la même question totalement la même alors ça c'est le premier point qui pour moi est absolument central la dynamique que j'observe dans la construction de la sécurité sociale c'est une c'est vraiment une lutte de classe entre est-ce que j'ai le droit au différé de mes cotisations pour les périodes où je suis réputé non productif donc est-ce qu'on accepte qu'il y a des périodes où on est non productif dans la vie et et alors on va lisser les ressources par un dispositif de solidarité intergénérationnelle ou entre ceux qui ont un emploi ceux qui n'en ont pas entre etc. ou bien est-ce que on inscrit toute personne dans la réputation de produire de la valeur avec un droit politique avec deux droits politiques qui sont liés en termes de propriété et de salaire la deuxième question et je reprends les objections qui me sont faites par Arriba en particulier c'est la c'est celle de la validation sociale du travail toute 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 activité n'est pas travail oui toute activité ne produit pas de valeur je vais y revenir d'ailleurs parce que c'est un point aussi très important dans la polémique que j'ai avec un nombre de collègues et il y a un enjeu permanent sur les institutions qui valident une activité comme travail j'ai insisté depuis le départ puisque ma thèse fondamentale c'est que la valeur c'est un enjeu de pouvoir sur le fait que ces institutions naissent de la lutte de classe et non pas comme comme le dit Arriba par exemple du marché ou de l'état en disant bon ben la validation sociale c'est le marché ou la validation sociale c'est l'état alors pour l'école ben c'est l'état qui valide pour pour la production de tel ou tel bien marchand c'est le marché c'est ça la validation sociale moi je ne crois pas du tout que la validation sociale de l'activité comme travail ce qui institue comme ayant valeur une activité c'est le marché ou l'état je m'en suis expliqué dans la recension que j'ai fait du bouquin de Harry Bay dans la revue française de socio-économie il y a un ou deux ans je vous y renvoie son bouquin sur la valeur la richesse et l'inestimable bouquin très intéressant d'ailleurs que je vous recommande vivement de lire pour moi la validation elle s'opère dans une logique capitaliste ou dans une logique communiste et c'est pas dans une logique marchande ou étatique certes il y a un passage par le marché dans la validation des biens et services dans le capitalisme mais il y a eu avant que le produit arrive sur le marché toute une série d'arbitrages qui ont fait que c'est tel produit qui arrive sur le marché et pas tel autre parce que la rentabilité du capital passe par ce produit-là et pas par celui-ci et la question de la validation marchande est tout à fait secondaire le capitalisme c'est pas le marché le capitalisme c'est la possibilité d'extraire de la valeur sur le travail d'autrui l'étape marchande est une étape parmi d'autres largement construite largement dominée par le capital je lisais encore ce matin dans l'humanité un article sur une polémique autour d'un incinérateur par Veolia dans je ne sais plus trop quelle région à partir du moment où l'essentiel je dirais pour pour Veolia ce qui montre qu'il n'y a pas du tout de sanctions marchandes dans cette affaire c'est d'obtenir qu'il puisse mettre en chantier un énorme centre d'incinération et ensuite il va tirer profit de la prolifération des déchets plus il y aura de déchets mieux ça vaut évidemment je cherche en vain la sanction marchande dans cette affaire il n'y en a pas du tout mais il y a en revanche un calcul qui fait que si vous vous incinérez du plastique c'est infiniment plus profitable que si vous incinérez des légumes et donc etc 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 donc avant qu'une automobile arrive sur le marché tout le calcul de la rentabilité est fait bien avant c'est ce qui fait l'exaspération des ingénieurs des centres de recherche aucune de ce qu'ils proposent rien de ce qu'ils proposent n'est accepté parce que ça ça rentabilise pas le capital du propriétaire il n'y a aucune sanction marchande dans tout ça enfin rien le capitaliste c'est pas le marché il faut arrêter avec ces conneries c'est une domination par la capacité d'extorquer de la valeur sur le travail d'autrui le sien si possible pas mais d'autrui à coup sûr le et l'alternative l'alternative au marché ça n'est pas l'état reprenons l'exemple de Veolia qui est à l'origine de la bonne santé de Veolia en cette affaire c'est la puissance publique enfin donc en aucun cas il n'y a une alternative non marchande au marché qui serait la logique de nos sociétés enfin tout ça pour moi c'est du bidon mais ça laisse ça laisse ouverte les études sur c'est quoi la validation des activités comme travail qu'est-ce qui fait que la la le 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 on peut sortir le travail de sa de sa définition capitaliste qu'est-ce qui fait que le 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 travail va être sorti de l'emploi alors il y a évidemment des actes des actes politiques lorsque la 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 loi croisa dit les parents touchent 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie elle pose comme salaire le travail des parents enfin les allocations familiales est-ce que ça veut dire qu'elle transforme l'activité des parents en travail lorsque nous sommes dans un conflit énorme sur la retraite à savoir est-ce que les retraités ont droit aux différés de leurs cotisations dans des comptes ou à la poursuite de leur salaire avec une première institution les comptes individuels qui disent les retraités ne travaillent pas ils dépensent et ils ont droit ils ont droit de dépenser ce qu'ils ont mis au pot commun et puis une deuxième institution qui dit les retraités travaillent ils ont droit au salaire comment ça se fait ça socialement pas si facilement que ça la preuve c'est que 40 ans après la loi croisa peut-être pas 40 ans enfin 46 90 ça fait combien ça je sais pas 45 ans 45 ans après la loi croisa rocard rocard des instituts les allocations familiales comme salaire dans une dans une indifférence syndicale parce que précisément il ne suffit pas que cet acte politique soit posé encore faut-il que les représentations changent que et puis qu'il y ait des groupes sociaux qui s'emparent de la chose pour étendre le champ du travail le fait d'attribuer du salaire au retraité ne transforme pas comme ça de façon nominaliste leur activité en travail encore faut-il que l'institution dure suffisamment longtemps à une échelle suffisamment vaste de fait au bout de 70 ans on est à à trois quarts des pensions la trois quarts des pensions c'est le salaire continué un quart seulement c'est la c'est le le différé des cotisations à peu près la GR Carco c'est à peu près le quart trois quarts c'est des dispositifs qui relèvent plutôt du salaire continué est-ce pour autant que nous allons éviter la suppression du salaire continué l'an prochain on n'en sait rien en tout cas c'est pas très bien parti au vu des argumentaires qui sont produits mais aussi au vu surtout de la dynamique sociale dont est porteuse une telle institution nouvelle si des retraités qui ont la poursuite de leur traitement vivent leur retraite comme enfin leur pension de retraite comme la contrepartie de leur cotisation passée et de leur travail passé ils ne vont pas ils ne vont pas vivre leur retraite comme comme du travail ils vont même éventuellement surtout qu'il y a une pression capitaliste énorme puisque le capital identifie travail et emploi pour dire mais non c'est pas du travail vous êtes libéré du travail bravo et il peut y avoir une adhésion des retraités à cette à cette amputation de leur personne qui est de notre plus reconnue comme productif surtout si la façon dont ils ont été productifs était particulièrement dégueulasse ils s'estiment libérés de cette productivité là et on peut les comprendre mais précisément là ils sont libres d'être productifs comme ils l'entendent est-ce qu'ils exercent cette responsabilité là tout est là c'est la même question que pour les travailleurs des entreprises est-ce qu'ils exercent la responsabilité de la propriété d'usage de l'outil oui non est-ce qu'ils désirent être libres au travail est-ce qu'ils désirent assimiler liberté et travail leur traité ah ben non moi je suis libre parce que je travaille plus bon très bien pour moi c'est des propos alignés tout ça mais construire le dépassement communiste de tout cela c'est une affaire c'est une affaire qui n'est pas qui n'est pas si simple autre autre question d'objection ah bon ben alors et le 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 ça veut donc dire que tout ce que fait un retraité c'est du travail t'es en train d'inscrire dans l'ordre de la valeur toutes nos activités et puis alors les ceux qui font du vélo ceux qui font ceux qui sont handicapés malades ils travaillent ces gens là bon là il faut bien encore revenir sur deux points centraux premièrement ça n'est pas la nature de l'activité qui décide si c'est du travail ou pas n'importe quelle activité ce qu'on observe c'est que n'importe quelle activité peut être ou ne pas être du travail que la même activité peut être ou ne pas être du travail ça n'est pas la nature de l'activité qui décide c'est du travail donc quand on me dit mais Bernard qu'est-ce qu'ils font tes retraités qui travaillent je dis c'est pas la bonne question c'est pas ce que je fais qui décide c'est du travail ou pas deuxième deuxième question est-ce que si je travaille du coup tout ce que je fais c'est du travail ben non bien sûr que non et ça c'est c'est toute la question centrale de la construction du salaire à la qualification au XXème siècle qui fait que le salaire n'est pas le prix de la force de travail ça n'est pas la mesure de l'activité le salaire c'est construit par abstraction ce n'est pas pour mon activité que je suis payé et donc le fait que je sois payé ça ne veut pas dire que mon activité est productive surtout lorsque la qualification et non pas le fait du poste qui la renvoie à une forme d'activité même s'il y a l'abstraction des critères de qualification qui font que ce n'est pas la photographie de l'activité qui décide de la qualification là il y aura un séminaire sur salaire et qualification dans 2-3 ans quand on sera au point et encore une fois la question est posée à tout le monde bienvenue au club de travail collectif sur toutes ces questions là donc la force du salaire à la qualification personnelle c'est que précisément c'est un droit de ma personne quoi que je fasse ensuite il y a une éducation à la responsabilité qui fait que mais le génie du mouvement ouvrier a été justement d'être capable d'abstraire le salaire de la mesure de ce que l'on fait et c'est précisément ce qui démonétarise nos activités quelqu'un qui est payé pour ce qu'il fait et pas très bien payé pour ce qu'il fait qu'est-ce qu'il va faire en permanence il va monétiser tout ce qu'il fait il va monétiser une semaine de son de son appart monétiser 50 kilomètres de sa bagnole monétiser le fait qu'il a un outil qui passe à un voisin c'est 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 l'absence de qualification personnelle qui monétise tout notre quotidien et qui inscrit notre nos activités dans l'ordre de la valeur si nous voulons au contraire sortir le maximum de nos activités dans l'ordre de la valeur il faut que nous ayons un salaire à la qualification personnelle c'est c'est l'objection qui me dit ah ben quand tu dis que les retraités ça veut donc dire que tout ce qu'ils font c'est des objections connes je veux dire je sais pas comment répondre à ça c'est 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 ne c'est ne c'est ne rien comprendre à ce qu'a été le mouvement du salaire au cours du 20ème siècle cette conquête proprement communiste je ne suis pas payé pour ce que je fais mais pour ce que je suis dans l'ordre de la valeur alors évidemment ça pose d'autres questions quels sont les jouets qui qualifient etc etc quelle est la justification de l'héarchie mais bien sûr mais bien sûr que ça pose un état de questions mais ça apporte une réponse particulièrement émancipatrice à l'articulation entre travail concret et travail abstrait bon voilà en gros les quelques points que je voulais signaler pour ouvrir des perspectives post-séminaire et donc on a trois quarts d'heure là pour débattre si vous voulez ça peut être aussi un bilan vous pouvez aussi intervenir en termes de bilan du séminaire comment vous avez vécu ces séances c'est pour qu'on puisse aussi un peu améliorer nos affaires on avait prévu un super programme avec un atelier formidable il se trouve que la bourse du travail ferme une heure plus tôt en été donc on a un peu bousculé mais ce que je propose c'est qu'on fasse on pourra le faire place de la république éventuellement on va voir ce que je propose c'est qu'on fasse tout un peu au fil au fil de l'eau on va commencer par cette discussion on a trois quarts d'heure trois bons quarts d'heure pour si vous avez un bilan à faire de l'année des questions des remarques c'est parti je prends les tours de parole moi je prends un train à 20h40 voilà tout ce que je veux dire alors on fait ça jusqu'à à Gare de l'Est donc il faut simplement que j'ai le temps d'être à 20h40 enfin 38 à la Gare de l'Est ok on s'arrête à 20h15 et puis après vous aurez 5 minutes pour embêter Bernard avant qu'il parte en courant voilà allez-y j'espère que je vais pas faire le redit parce que c'est parce que je vais pas plus lire le papier parce que c'est la première fois que je viens ici physiquement et mais vous avez peut-être des choses à dire sur les vidéos du coup par ailleurs non je le signale parce que le bilan ça peut être aussi sur les vidéos l'usage des vidéos sur les ateliers etc pas uniquement la séance stricte du séminaire excusez-moi c'était une parenthèse qui vous concernait pas vous acceptez mais oui en ce qui concerne les vidéos moi personnellement du coup c'est là-dessus que j'ai tout suivi je trouve que c'est vraiment bien contrairement à d'autres moments d'avoir les séances de questions parce que enfin il y a plein d'interrogations qui sont passées dedans mais par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure qui était celle de qui est propriétaire patrimonial de l'outil est-ce qu'on peut pas imaginer que si les caisses de subvention ce sont elles qui l'ont subventionné et qu'elles sont gérées démocratiquement ce serait pas aussi donc leur rôle et donc vu que je suppose que c'est contrôlé par tous les travailleurs qu'il y a dedans c'est à leur rôle de enfin voilà de justement dire à qui enfin genre par exemple si on n'en a plus besoin à qui on le vend la valeur revient à la caisse pour faire d'autres subventions ce genre de choses oui mais encore une fois la la réflexion est ouverte sur qui est propriétaire ça peut être aussi les caisses mais peut-être que ça leur donnait aussi un pouvoir énorme il faudrait peut-être enfin bon je ne sais pas c'est des questions à se poser mais ça peut s'entendre tout à fait ça bien sûr que les caisses d'investissement soient propriétaires de l'outil je peux demander aussi oui parce que du coup j'en ai encore j'ai un peu désolé en fait je comprends qu'on a besoin d'institutions donc pour tout ce qui est justement ces caisses de subvention ces caisses de cotisation ce genre de choses je comprends qu'on a besoin d'institutions mais est-ce qu'aujourd'hui même sans déjà sans pouvoir de création monétaire qui est très utile mais bon est-ce que même sans ça on ne pourrait pas créer justement nous-mêmes sans attendre que les institutions changent des caisses de cotisation des caisses de cotisation qui iraient par exemple investir dans tout ce qui est travail libre aujourd'hui donc les indépendants qu'on a besoin les scopes ce genre de choses peut-être que ça existe déjà d'ailleurs mais j'ai cherché sur la même je ne l'ai pas fait j'en profite pour signaler que je que je fais un appel à à contribution pour la sortie d'un bouquin d'entretien que je fais je ferai peut-être renvoyer à la liste si vous êtes d'accord le site en question c'est un truc sur Ulule donc ça m'évoque ça oui c'est-à-dire que il y a des formes déjà évidemment de financement qui ne passent pas par le marché des capitaux et qui permettent des formes de propriété d'usage par les intéressés bien sûr oui oui tout à fait oui quand on regarde les coopératives ou d'autres entreprises alternatives elles essayent elles aussi de se regrouper d'échapper à la dictature des marchés des capitaux et donc de susciter des cotisations cela dit je n'ai pas une compétence suffisante pour répondre sur le de point de vue statistique ce que ça représente pour le moment c'est quand même très minoritaire mais ce qu'il faut c'est effectivement construire c'est pour ça que le bouquin Libérer le travail de Coutreau est intéressant il faut absolument et le bouquin sur la propriété de 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 Boritz il faut construire des institutions alternatives au marché des capitaux ça bien sûr la seule chose qu'on ait fait jusqu'à présent c'est d'augmenter des taux de cotisation et ça ça reste à mon avis tout à fait valable à l'échelle à l'échelle nationale conquérir des lois qui le permettent les initiatives les initiatives locales jusqu'à présent n'ont pas fait la preuve de leur de leur grande efficacité mais encore faut-il je ne dis pas ça du tout pour les disqualifier parce que je crois je crois à la nécessité de socialiser au maximum la valeur ajoutée des entreprises alternatives certainement alors on prend trois trois interventions Sylvain Michel et monsieur oui alors moi j'ai plusieurs questions de remarque donc après justement je dis que tout crédit doit être supprimé mais alors justement dans la brochure caisse d'investissement et monnaie il y a quand même précisé que pour les que pour les ménages il y a toujours des avances remboursables donc c'est un peu contraignoire avec des thèses de salariés parce que ça veut dire que les ménages ne travaillent pas parce que c'est quand même totalement contradictoire déjà il y a toujours du crédit même si c'est du crédit sans intérêt sinon qu'est-ce que j'ai oui alors concernant dans ce que tu dis là pour donc par exemple la fonction publique qui est vraiment une qui est vraiment une propriété d'usage ce qui n'est pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui donc le alors moi je ne sais pas comment parce que c'est surtout dans le registre actuel qui est très répressif vis-à-vis des agents en cas de souffrance j'ai fait un exemple en fait par exemple il y avait je vais donner juste un exemple d'une conseillère d'insertion et de probation qui avait refusé de 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 donner des informations pour de noter des choses pour des soi-disant des personnes prises en charge qui sont soi-disant radicalisées parce qu'elle disait que ce n'était pas du tout son rôle que ce n'était pas la police etc. qu'elle avait un travail social elle avait été sanctionnée voilà comment faire vraiment et encore il y a une mobilisation et elle a même été sanctionnée donc alors il y a aussi une autre chose que j'avais posée c'est un peu la remarque et que j'avais fait la réponse à la dernière fois parce que là enfin moi je 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 réitère que malheureusement par exemple le régime général de sécurité sociale il a été construit enfin je ne sais pas comment mettre comme mot grâce à cause ou je ne sais pas quoi enfin de l'impérialisme en français on peut dire et puis et malheureusement le PCF en 56 a voté les pouvoirs spéciaux donc il faut quand même qu'il faudrait un coup enfin comment dire inclure ça dans notre réflexion parce que ce n'est pas du tout le cas pour l'instant donc Michel si tu veux si tu veux poser ta question oui je j'ai on a vu circuler là sur sur internet un petit arc un l'interview de Benoît Bouritz sur les communs et c'est en rapport avec la question qui a été posée juste avant sur la propriété privée les coopératives et comment ces choses-là se gèrent et les grilles les coopératives que dans un état dans un pays où on aurait privilégié les communs donc après un bouleversement économique et politique bien sûr ça pourrait cohabiter à côté de pays qui ne l'auraient pas fait comme je cite n'avons-nous pas aujourd'hui une cohabitation entre des entreprises classiques et des coopératives qui ne suivent pas les mêmes règles donc ça prouverait qu'on pourrait vivre faire un changement de vie sans qu'il soit en général et il ajoute et là je ne sais pas quoi en penser je pense qu'il n'y a pas de chiffres pour prouver ça l'actuel mouvement des scopes en France ne crée-t-il pas proportionnellement plus d'emplois que le reste de l'économie ça me paraît tout à fait étrange par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on entend des difficultés de survie des scopes je voulais vous remercier pour le séminaire parce que vous avez éclairé un certain nombre de points qui pour moi sont importants par rapport à la compréhension du paysage de la production des valeurs je serais bien capable de détailler maintenant toutes les composantes merci beaucoup et puis évidemment je reste avec plein d'interrogations et je voulais juste vous poser une question sur une phrase que vous avez dite il n'y a pas très longtemps quelques minutes maintenant vous dites le salaire se construit par abstraction et vous l'avez développé mais si vous pouviez le redévelopper autrement peut-être que ça me servira beaucoup merci d'accord alors sur la question du crédit au ménage donc effectivement dans la brochure qui s'appelle monnaie et création monétaire non je ne sais plus comment elle s'appelle la brochure de réseau salariat on distingue et moi-même dans mes ouvrages je distingue le crédit à la consommation et le crédit pour financer l'investissement et donc je mets des achats comme l'achat d'une voiture par exemple comme devant être remboursé parce que ce n'est pas un bien de production c'est un bien de consommation et donc il ne va pas générer par du travail supplémentaire une valeur supplémentaire donc l'objection c'est de dire mais si le ménage produit de la valeur et donc pourquoi ne pas bon peut-être moi je suis ouvert sur toutes ces questions-là c'est possible que la distinction entre bien de consommation et bien de production est liée est liée au fait qu'on estime que ce qui se passe en dehors de l'emploi n'est pas productif c'est possible j'entends l'objection et nous allons ensemble y réfléchir on va dire pas que moi alors sur la propriété d'usage bah oui dans la fonction publique oui je sais ce que je dis elle n'est pas réelle elle est plus forte que dans une entreprise privée mais elle n'est pas réelle enfin j'ai beaucoup insisté là-dessus je pense c'est que notre 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 sens collectif de la responsabilité de la production de valeur il est il n'est pas construit puisque tout tout est fait pour que nous soyons irresponsables donc la construction du communisme suppose des 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 déplacements dans notre dans nos enfin dans notre façon même d'être d'être au travail qu'on qu'on observe pas pour le moment en termes de propriété d'usage j'étais j'étais à un séminaire la semaine dernière sur sur le numérique et le travail et et c'est sûr que chaque fois qu'on remplit alors là c'était un formulaire de flicage bon ça c'est sûr que si 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 tous les fonctionnaires de la de la de la de la de la production judiciaire de la jeunesse ou de la ou du etc si tous ces fonctionnaires utilisaient leur leur statut pour refuser des des auxiliaires de la police il n'y aurait pas de sanctions individuelles je pense que là il y a quand même là on est toujours pareil dans la responsabilité collective et c'est ça c'est c'est effectivement laisser des personnes toutes seules refuser des auxiliaires de la police dans du travail social c'est les envoyer au casse-pipe ça c'est sûr mais justement la responsabilité des syndicats est-ce que c'est pas d'auto-organiser ces travailleurs de sorte que collectivement ils refusent de l'être c'est c'est tout ce déplacement d'activité syndicale à laquelle j'invite auquel j'invite sortir de la dénonciation sortir de la plainte et auto-organiser les travailleurs c'est quand même ça l'enjeu de sortie de la défaite alors mais maintenant de façon plus générale chaque fois qu'on remplit maintenant il y a des entreprises où le quart le quart 40% du temps consiste non pas à bosser mais à écrire ce qu'on fait il faut savoir que l'objectif c'est de supprimer le travail vivant puisque plus on dit ce qu'on fait plus on rend possible le fait que ce soit fait par d'autres que du travail par des machines donc il y a un moment où il faut là aussi s'interroger sur est-ce qu'on continue à remplir le truc quoi c'est-à-dire est-ce qu'on continue à organiser notre disparition ça c'est une là aussi tout ça ça fait partie de le bouquin de Coutreau est intéressant parce qu'il il il dit à mon avis en partie à tort mais en partie à raison aussi qu'à admettre la règle du jeu capitaliste en termes de valeur et à mener le combat uniquement sur la répartition de la valeur qui revienne plus au salaire moins au capital enfin etc etc on est à côté de la plaque là aussi c'est une des c'est un des leitmotivs de ce séminaire l'enjeu de la lutte de classe c'est pas la répartition de la valeur c'est de produire autrement une autre valeur et donc la la organiser la résistance collective à écrire ce que l'on fait ça fait partie de la responsabilité à mon avis des syndicats sur le régime général de sécurité sociale construit sur la base de l'impérialisme j'ai déjà eu l'occasion de 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 m'exprimer là dessus et ça t'a pas satisfait c'est ça ben je crois que je pourrais pas satisfaire plus parce que j'ai pas plus réfléchi depuis la dernière fois donc enfin que la fois de me poser la question donc qu'est-ce que je vais répondre que sans doute la même chose que ce que je l'ai déjà dit quoi c'est que c'est que le 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 capitalisme allemand s'est beaucoup mieux porté parce qu'il n'avait pas d'empire justement que le le on peut je sais pas je sais pas on peut on peut penser que l'empire ça a été une solution de facilité qui fait que des tas de 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 d'activité industrielle n'ont pas été menées correctement chez nous et donc c'est parce qu'on pillait l'empire qu'on s'enrichissait moi je crois qu'en pillant l'empire on s'est plutôt appauvri quand on compare le destin de l'Allemagne et celui de la France la 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 suppression de l'empire allemand a été une excellente chose pour l'Allemagne mais enfin bon c'est peut-être pas une réponse pardon après deux guerres mondiales on peut dire ça je sais pas où l'impérialisme enfin l'impérialisme français c'est une impérialisme enfin je veux dire toujours aujourd'hui mais à l'époque entre 45 et 67 aussi et enfin comment dire c'est que je veux dire il y a eu enfin c'est ce qui a permis enfin malheureusement et puis aussi c'est le défaut de la grande majorité des mouvements ouvriers aussi nord-aux qui ne sont pas anti-impérialistes et voilà et donc il faut bien prendre en compte de ça je veux dire c'est malheureusement il faut prendre en compte de l'aspect des choses je sais pas par exemple lutte ouvrière lutte ouvrière on peut dire que c'est un lutte ouvrière mais c'est un pas possible très malheureusement mais c'est une organisation raciste on peut dire explicitement raciste donc à base lutte ouvrière c'est raciste oui non non on va pas on va pas se lancer non 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 voilà et donc je veux dire là le enfin je veux dire c'est en piliant évidemment il n'y a pas que ça mais malheureusement il faut prendre en compte ça que voilà il y a déjà des difficultés et que il faut enfin je veux dire il faut prendre en compte je sais pas comment expliquer mais trop parce qu'évidemment dans la gauche en fait c'est tellement peu évident oui mais par exemple la classe révolutionnaire d'avant nous la bourgeoisie elle a construit ça une part de sa puissance économique en Europe sur la traite des grillères sur le pillage des colonies dès le je sais pas au 16ème au 17ème siècle en quoi ça remet en cause le fait qu'elle a bouleversé l'économie en quoi ça remet en cause le fait qu'elle était une classe révolutionnaire déjà déjà le problème c'est que si je peux me permettre on va peut-être non non c'est pas c'est normal mais on va peut-être couper court un peu sur cette discussion mais je propose vraiment qu'on fasse quelque chose là-dessus puisque visiblement il y a de quoi ça anime donc c'est pas une proposition en l'air vraiment et je pense que Sylvain pour qui ça plante beaucoup ce serait bien que tu proposes ça pour l'année prochaine par exemple une séance pas forcément du séminaire mais un atelier ou peu importe une discussion qui soit centrée sur ces questions et là si vous voulez bien on va poursuivre le tour de parole merci de venir à mon secours parce que je suis un peu en incapacité d'affronter le débat à vrai dire de manière correcte et donc moi ce que je pense encore une fois c'est que c'est faute d'affronter la question du travail que l'on s'embarque dans des entreprises ou qu'on accepte des entreprises coloniales je ne sais pas quoi c'est plus facile je vais prendre un exemple qui va aussi être aussi mais qui me vient à la tête comme ça je ne sais pas pourquoi c'est plus facile pour pour un Corse d'être pour un travailleur Corse d'être fonctionnaire de l'Empire que de se battre en Corse pour en finir avec la mafia avec tout ça c'est plus facile pour nous aujourd'hui d'être d'être solidaire des migrants comme nous le sommes que de nous battre pour l'extension du travail vivant qui fait que nous pouvons accueillir 20 millions de personnes enfin qu'il n'y a pas de nous sommes un pays entièrement vide ou à peu près et que nous pouvons supprimer les visas je crois que la notre notre c'est très profond notre notre rapport à à la solution de facilité qu'est l'Empire la et qui est économiquement désastreux c'est pour ça que non non l'impérialisme il nous appauvrit il ne nous enrichit pas ça je ne suis pas du tout d'accord sur ce point là mais la France est toujours impérialiste oui oui ça nous appauvrit ça ne nous enrichit pas précisément la la question de la si on ne se bat pas pour maîtriser le travail sur un territoire donné on va être dans 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 deux attitudes symétriques soit une attitude impérialiste soit une attitude de de sollicitude vis-à-vis des migrants mais qui dans les deux cas sont aussi pour moi aussi discutables notre ok pour qu'on revoie notre notre histoire et je n'ai pas de je n'ai pas de de billes suffisantes pour le faire correctement mais pour l'aujourd'hui de ce rapport à l'international tout à fait particulier qu'est la la fermeture des frontières européennes nous sommes dans l'incapacité je parle quand je dis nous je parle des anti-impérialistes nous sommes dans l'incapacité absolue de de soutenir le débat au niveau où il devrait être soutenu nous 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 sommes dans des dans une dans une dans une attitude de solidarité avec des victimes qui moi me me scandalise là il n'y aurait pas de victimes en Méditerranée s'il n'y avait pas de visa et donc la suppression des visas c'est ça qui est à l'ordre du jour mais pour supprimer les visas il faut que nous soyons en capacité de montrer que nous pouvons étendre le travail sans que ça ait d'impact écologique négatif de façon considérable parce qu'il faut aussi raisonner sur sortir de l'idée que plus de travail égale emprunt écologique supplémentaire ça n'est pas vrai du tout mais ça c'est un truc en cours adjacent mais le fait que nous soyons dans l'incapacité totale d'envisager les migrations internationales autrement qu'en termes de victimes montre bien que notre rapport à l'impérialisme il n'est pas si clair que ça aujourd'hui sans aller chercher dans notre histoire passée que je ne connais pas très bien et s'agissant de notre histoire présente notre incapacité à nous battre pour la suppression des visas vient de ce que nous ne pensons pas possible de faire comprendre à nos concitoyens que nous sommes un pays vide qui peut accueillir des millions de personnes que nous pouvons augmenter massivement le travail vivant que nous pouvons sortir la productivité de sa logique capitaliste qui est d'éliminer le travail vivant et donc d'augmenter l'empreinte écologique de manière totalement considérable tout en éliminant le travail vivant et donc en suscitant l'axénophobie cette organisation de l'axénophobie par l'élimination du travail vivant nous sommes dans l'incapacité pour le moment d'y opposer un discours et une alternative à la hauteur du pourrissement du débat démocratique et des enjeux mortels pour nos démocraties dont il est porteur donc oui l'impérialisme ça m'intéresse je ne peux pas répondre à ta question sur 56 sauf ce que je t'ai déjà dit sans doute c'est que quel que soit les représentants du parti communiste le seul journal qui a été censuré à peu près tous les jours pendant la guerre d'Algérie c'est l'humanité ni le monde ni tout cela ils n'ont pas été censurés ni les journaux socialistes ni les journaux je ne sais pas quoi l'humanité a été censurée pratiquement tous les jours il y avait un blanc dans l'humanité qui était l'article consacré à la guerre d'Algérie c'est donc que c'était quand même pas si favorable que ça la guerre d'Algérie dans le parti communiste quoi que tu racontes alors maintenant sur l'actualité de l'impérialisme moi je la je le vois vraiment comme notre notre acceptation fondamentale de la fermeture de l'Europe je pense que nous l'acceptons à ceci près qu'il faut quand même pas être méchant avec les victimes et que nous ne pouvons sortir de ce truc mais qui est d'une dangerosité démocratique considérable nous ne pourrons sortir que si nous sortons le travail de son carcan capitaliste et c'est tout l'enjeu de ce séminaire précisément et en même temps qu'on sorte le débat sur la décroissance de ces fausses pistes oui il faut supprimer la moitié de ce que nous produisons c'est de la merde non ça ne va pas se traduire par une perte de valeur de production de valeur parce que nous allons accompagner ça d'une augmentation du travail vivant qui n'est pas le travail uniquement le travail concret dont parle dont parle Coutreau et et cette augmentation du travail vivant réduira l'empreinte écologique et non pas l'augmentera parce que la productivité n'aura plus comme objet la mise en valeur du capital dans l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit c'est pour tourner autour du pot et pas répondre à ta question et peut-être alors sur les scopes fournissent plus d'emplois non ça non ça n'est pas statistiquement fondé mais encore une fois le travail de Benoît Boritz est suffisamment important sur la question de l'entreprise qu'on va avoir l'occasion de travailler longuement avec lui quitte à exposer les désaccords évidemment il faudra aussi que ce séminaire devienne l'occasion d'un jour ou l'autre de débats entre intervenants en désaccord mais pas non plus enfin il faut trouver des formes pour que ce ne soit pas des catchs inutiles qui ne servent à rien alors le salaire se construit par abstraction oui ça c'est vraiment j'y suis revenu à plusieurs reprises dans le dans le séminaire au départ la rémunération que tu prennes le travailleur indépendant ou l'ouvrier du contrat de louage d'ouvrage c'est 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 les besoins qui doivent être satisfaits pour faire telle activité là là pour pouvoir faire telle activité je suis porteur de besoins et et ces besoins doivent être satisfaits ce que laisse le capital à un travailleur indépendant c'est ce qu'il faut pour qu'il soit encore au boulot demain ce que laisse le donneur d'ordre à à à l'ouvrier qui fait l'ouvrage acheté à un intermédiaire à un marchandeur c'est ce qui c'est les besoins dont il est porteur pour être au boulot pour continuer son activité face à ça il va y avoir une affirmation de dire mais non moi je veux être payé pour le métier et donc on va avoir une 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 emphase sur sur la sur le métier et précisément le autour des sublimes en fait etc etc et ce que va faire le salaire c'est c'est sortir la reconnaissance du travailleur de l'emphase sur son métier et donc sur le sur les savoir-faire dont il est porteur les le concret de son travail pour pour parler encore une fois d'OHQ d'indice 525 enfin de dispositifs qui sont abstraits de la de la de la mesure du travail concret ou de la de la de la mise en avant des savoir-faire et des compétences spécifiques du métier pour fonder le droit à la rémunération et 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 construire progressivement la figure du salarié qui est une figure transverse à tous les métiers à tous les groupes aussi les au 19ème siècle entre un employé un ouvrier un ingénieur tu as des mondes sociaux qui sont mais infranchissables ça c'est encore une fois c'est 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 l'institution du travail justement l'institution du travail le travail ça préfère se faire par une forme d'abstraction où tous ces ces statuts sociaux différents employés ingénieurs ouvriers euh 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 ces métiers différents ces savoir-faire exaltés dans des dans des métiers différents euh vont euh vont s'abstraire dans une dans une mesure de la qualification à partir d'un certain nombre de critères euh qui fait que euh la la un même niveau de qualification va désigner des des métiers ou des statuts sociaux extrêmement différents alors en liant cette qualification sur le au poste de travail ce qui fait que la la ce n'est pas encore la la personne qui est qualifiée mais il y a un moment où on arrive à la capacité à qualifier des personnes ce qui se fait dans la fonction publique dans les retraites etc et où là on est euh euh plus du tout défini par son métier je ne sais pas comme et par la qualification dont on est porteur et à partir de ce moment là on est on a une grande liberté de manœuvre finalement euh comme retraité je ne suis plus défini par mon métier je ne suis plus défini par rien de tout cela je suis je suis défini par un niveau de qualification euh totalement abstrait qui me vaut un niveau de salaire et euh à partir de ça toutes les trajectoires possibles deviennent possibles je ne suis pas enfermé dans un métier je ne suis pas enfermé dans dans une compétence euh je peux euh euh avoir des des arbitrages dans mes temps sociaux très différents enfin etc c'est cette abstraction elle est décisive pour moi et c'est ce qui fonde ensuite euh le droit politique au salaire sans qu'on ait à dire mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais pour 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 avoir droit à ce salaire sans qu'on soit face à cette question ce qui permet de poser à 18 ans un droit politique au salaire pardon pourquoi 18 ans parce que c'est la majorité politique et que euh encore une fois il s'agit de la responsabilité en matière de production de valeur pourquoi l'allier à la majorité politique ça me paraît faire sens mais ça se discute aussi ça se discute mais pas à la naissance parce que ce n'est pas en tant que c'est pas en tant que vivant c'est en tant que responsable que je suis reconnu alors c'est que tout vivant est responsable oui ben ben tout ça est ouvert oui oui ben que ce soit 16 ans ne pose pas de problème moi si nous décidons que l'âge de la responsabilité c'est 16 ans ben c'est 16 ans il n'y a pas de problème j'ai dit je suis reconnu tu as une intervention je suis reconnu l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge j'ai dit merci beaucoup pour ces meilleurs c'est très intéressant et les perspectives des prochains séminaires notamment l'entrôtre dans l'entreprise, dans le tout diaspora, il y a pas mal de recommandations de lecture, on vous parle de Coutreau, Pukier, Borghitz, Didery aussi. Du coup, ça vous a la question de faire plus au réseau Grand Paris. Est-ce qu'il n'y a pas de bibliothèque collective qui est montée, on va y avoir cette que, individuellement, ça commence à faire des investissements. Et parmiens, ma question, c'était justement pour vous évoquer Coutreau, en disant, en partie, à tort et à raison, sur la question de se battre pour seulement la répartition, c'est une connerie. Je n'ai pas compris pourquoi à tort et à raison, enfin, pourquoi à en partie à tort et pourquoi à en partie à raison. Non, mais pour l'instant, j'ai dit au début, c'est que il oppose le travail vivant au travail abstrait, alors que le travail vivant, il s'oppose au travail mort. et que le travail vivant, il est à la fois abstrait et concret. Et que émanciper le travail, libérer le travail, ce n'est pas simplement libérer notre travail concret, c'est également libérer le travail abstrait, c'est les deux. Mais comme il est partisan de la théorie, de la verte critique, qui identifie valeur et capitalisme, sortir du capitalisme, pour lui, c'est sortir de la valeur. Et c'est là qu'il y a un débat. Parce que pour moi, c'est purement de l'imaginaire. C'est supposé qu'il n'y a pas de violence dans les sociétés, ce que je ne crois pas du tout. Mais ça, c'est un point à discuter. Et une dernière intervention. Oui. Je vois, Claude. J'espère que ça passe une question trop large. Merci pour ce séminaire. Est-ce que vous avez lu la conquête du pain ? Il y a un argument qui est développé pour émanciper les travailleurs. C'est, à part l'économie, c'est de considérer que la division du travail entre certains qui ont un travail intellectuel et certains qui ont un travail manuel est une forme d'oppression. Et que, en fait, émanciper pourrait aussi considérer à tous participer manuellement soit aux tâches qu'on a besoin de faire, ou soit on a envie de faire parce qu'on en a besoin. Si j'ai besoin d'un meuble, je vais dans un endroit où je participe. Et l'après-midi ou le reste de la semaine faire du travail artistique et intellectuel. Non, mais là, ce que vous dites, c'est très juste. Vous avez un ouvrage plus récent que c'est du Kropotkin qui est « Héloge du carburateur ». D'accord. Vous pouvez aller le voir. le bouquin de Coutreau, d'ailleurs, le dit aussi. La maîtrise du travail vivant suppose de surmonter à mon sens partiellement, je ne crois pas que ça puisse être autrement que partiellement, mais de surmonter ce cas absurde, ce cas d'absurde, la division du travail. dans le capitalisme, dès lors que ce travail est voué à mettre en valeur du capital et on va avoir une division du travail totalement absurde qui est complètement déshumanisante. Et donc, bien sûr, raison de plus pour que le salaire soit un attribut de la personne. c'est ça qui permet de multiplier nos tâches, ce qui ne veut pas dire de les inscrire toutes dans l'ordre de la valeur, sûrement pas, et de sortir de la division du travail. beaucoup d'initiatives alternatives actuellement sont des initiatives extrêmement passionnantes parce que précisément, il y a chez les mêmes travailleurs une activité de l'ordre de la culture, une activité intellectuelle qui est manuelle pour prendre des choses un peu, des distinctions un peu classiques, et qui s'enrichit considérablement nos vies, que d'être dans cette... de sortir de l'absurde division du travail dans laquelle le capitalisme met le travail, bien sûr. de l'absurde de l'absurde de l'absurde de l'absurde de l'absurde